Nous vous saluons dans le précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons son nom et nous lui rendons toute la gloire de ce qui nous permet encore ce jour de parler de sa part et d'éclairer son peuple. Eh bien, il faut dire que mon frère vient d'exposer sur le sujet avec la vie de changer sa pensée au sujet de sa propre parole et il a démontré par les Écritures que ce n'est impossible. Dieu ne peut le faire. C'est pourquoi nous demandons à tous nos frères, partout où vous êtes, mettez de côté le fanatisme, mettez de côté le sentimentalisme et prenez tous les sujets que nous traitons point par point pour voir la réalité des Écritures. C'est en cela que vous allez comprendre la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre un individu, mais seulement nous combattons les faux systèmes et nous dénonçons ces faux systèmes-là. Il y a des gens qui hier avaient prié, disant qu'à bas les cadres pastorales, à bas les diplômes éthiologies et autres. Et aujourd'hui, nous les voyons avec les cadres pastorales, avec les diplômes éthiologies. Nous disons non, c'est pourquoi nous voulons que le peuple soit épairé. C'est pourquoi prêtez attention à tout ce que nous allons dire, pour que vous puissiez suivre et comprendre la vérité de Dieu. Et une question a été posée, si Dieu ne veut pas changer sa pensée au sujet de sa bonne parole, pourquoi c'est dit aujourd'hui que c'est l'État qui a dit de batailler les cadres pastorales et les diplômes éthiologies ? Et vraiment, c'est déplorable. Et ils se sont appuyés sur un journal. Lors d'un débat de l'année 16 juillet 2018, au plateau, il faut dire, j'allais plus du plateau. Et nous allons réunir le journal, parce qu'ils ont maltraité le journal. Ils ont lu, ils ont soutenu beaucoup les partis. Et nous allons réunir le journal. Ce journal, c'est le journal des fraternités matées. Et nous allons réunir, à la page 8, pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Pour que les fils de Dieu soient éclairés. Nous lisons la page 8. Et vous verrez combien de fois, ils ont fait du faux. Disons la page 8. Fraternité matin, lundi 2 juillet 2012, 47e année, numéro 14, 8281, la page 8. Un agrément pour exercer désormais. Donc le titre, c'est un agrément pour exercer désormais. Oui, face aux écessantes rumeurs. Face. Ce n'est pas, il dit ici, que des cadres pastorales pour exercer désormais. Parce qu'ils ont entendu les cadres pastorales comme ça. Oui, face aux écessantes rumeurs. Aux écessantes rumeurs. De fermeture. De fermeture. De certaines églises. De certaines églises. Donc il y avait des rumeurs. Les rumeurs disant qu'il y avait des églises qui allaient être fermées. Donc c'est face à ces rumeurs-là, oui, à ces écessantes rumeurs, oui. La coordination nationale. Que voici la patrie ont sauté. Ils sont tombés directement sur le nom de la femme. La coordination nationale. Des pasteurs. Des pasteurs. C'est cette coordination-là qui s'est réunie. La coordination nationale des pasteurs. A organisé. A organisé. Une conférence. C'est la coordination nationale des pasteurs qui organise une conférence. De presse. De presse. A fait d'instruire ses membres. A fait d'instruire ses membres. Ceux-ci. Ceux-ci. A effectué nombreux. Les membres de la coordination nationale des pasteurs. A effectué nombreux. Le déplacement. Le déplacement. Samedi dernier. Samedi dernier. A l'église. A l'église. Centre international de Côte d'Ivoire. Centre international de Côte d'Ivoire. Sise. Sise. Au plateau de Cuy. Au plateau de Cuy. Pour écouter. Pour écouter. Docteur Diaby Dao. Ils sont venus écouter docteur Diaby Dao. La coordination nationale des pasteurs. Qui a organisé cette réunion. Et a invité l'Etat. Pour que l'Etat vienne s'expliquer. Sur l'agrément. Oui. Docteur Diaby Dao Aminata. Docteur Diaby Dao Aminata. Directrice générale. Elle est la directrice générale. Des cultes. Des cultes. Au ministère d'Etat. Au ministère d'Etat. Ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. Elle les a rassurées en septième. Puisqu'il y a des excessantes rumeurs. Des fenêtres d'église. Elle les rassure donc. En septième. Le président Alassane. Le président Alassane. Ouattara. Ouattara. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Pour fermer les églises. Donc ce sont des rumeurs infondées. Elle est venue expliquer ces rumeurs. Ce sont des rumeurs infondées. Qu'il n'y a pas d'église à fermer. L'Etat ne ferme pas d'église à cause d'agréments. C'est ce qu'elle est venue expliquer. Oui. Lors de son exposé sur le thème. Et il y avait le thème qu'ils lui ont donné pour exposer. Ils ont donné le thème. Le thème qui a été donné. Oui. La laïcité de l'Etat. La laïcité de l'Etat. L'Etat il faudrait être un Etat laïque. Oui. Deux points. Oui. Quel enjeu. Quel enjeu. Pour la réconciliation. Pour la réconciliation. Puisque l'Etat il faudrait être un Etat laïque. Il faut la réconciliation. Quel enjeu pour la réconciliation. C'est dans ce thème exposé qu'elle introduit cela. pour dire que le président Ouattara n'est pas venu fermer les églises. Donc ces rumeurs sont infondées. Amen. Vas-y. Elle a instruit ses hommes. Oui. Elle a instruit ses hommes. De Dieu. De Dieu. Sur la nouvelle politique. Sur la nouvelle politique. En vigueur. En vigueur. La nouvelle politique en vigueur. Relative. Bien relative. A la coopération. A cette coopération là. Oui. Il s'agit. Il s'agit. D'assainir. D'assainir. Le milieu. Le milieu. En identifiant. En identifiant. Les guides religieux. Les guides religieux. Il s'agit de l'agrément. En identifiant les guides religieux. Oui. Pour exercer. Pour exercer. Son ministère. Son ministère. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Il faut désormais. Il faut désormais. Elle est solide. Quand on te parle. Il faut désormais. Disposer. Disposer. D'un agrément. D'un agrément. C'est là où il s'est arrêté. En quand il a fini les livres. Il a sauté tout encore. Et il tombe dessus. Après les quatre. Alors c'est faux. Pour exercer. Sinon l'état. Il faut disperder. D'un agrément. Ça. C'est la pression de l'état. C'est ce que l'état vient expliquer. Continue. Au nom des démarches. Maintenant. Il y a des démarches. Au nom des démarches. A suivre. A suivre. Pour son obtention. Pour l'obtention. Pour l'obtention de l'agrément. Figure. Figure. La lettre de recommandation. Il y a une lettre de recommandation. Il y a une lettre de recommandation. Oui. Celle-ci. Celle-ci. Doit être octroyée. Doit être octroyée. Par un leader. A un leader. De groupons. De groupons. Reconnu par la direction des cultures. Donc c'est les leaders. C'est eux qui reçoivent ça. La lettre de recommandation. Qui est reconnue par la direction des cultures. Oui. En réponse. En réponse. Aux inquiétudes. Aux inquiétudes. Exprimées. Exprimées. Par certains participants. Non. Ils avaient des inquiétudes sur ça. C'est pourquoi ils l'ont invité. Ce n'est pas sur la carte pastorale. C'est faux. Ils avaient des inquiétudes sur l'agrément. Parce qu'ils n'ont pas reçu de lettre. Oui. En réponse. En réponse. Aux inquiétudes. Aux inquiétudes. Exprimées. Exprimées. Par certains participants. Par certains participants. Sur la délivrance. Sur la délivrance. De cette lettre. C'est pourquoi elle a été invitée. Oui. De recommandation. De recommandation. Alors. Alors. Ils remplissent les conditions. Qu'un a remplissé les conditions. On dit qu'on fermait les églises. Elles n'ont pas reçu la lettre. Elles remplissent toutes les conditions. Il faut qu'elles soient invitées. Pour venir expliquer dessus. Venir se poser dessus. C'est pourquoi elles sont invitées. Mais elle répond. Oui. La directrice. La directrice. Dao Aminata. Dao Aminata. C'est voulu clair. C'est voulu clair. Nous prendrons nos responsabilités. Nous prendrons nos responsabilités au sujet de l'agrément. Ça concerne l'Etat. L'agrément. C'est de ça qu'elle est venue parler. L'Etat veut savoir qu'il travaille sur son territoire. C'est tout. Il ne s'agissait pas de quatre identités. Mais continuons la lettre. Parce qu'ils ont sauté. Oui. Pour le bishop. Pour le bishop. Cassi D'Azito. Voici maintenant ce groupe-là. Ce groupe-là. Parmi eux, il y a un qui était leur leader. C'est-à-dire celui qui a été bientôt pris comme le président de leur commission. C'est lui qui s'exprime. C'est lui qui s'exprime. Pour le bishop. Pour le bishop. Cassi D'Azito. Cassi D'Azito. L'un des leaders. L'un des leaders. Et le révérend. Donc l'un des leaders de la coordination nationale des pasteurs. Lui. Et organisateur. Donc c'est lui qui organisait. Puisqu'il était le président, il l'organisait. Lui. De l'événement. Il était l'organisateur de l'événement. Lui. Il n'y a pas de raison. Et dès qu'ils ont dit à Mme Dao. Puisque c'est eux qui l'ont convoqué. Ils l'ont invité. Donc puisqu'il y a eu des grimeurs qu'on offre les églises. Maintenant d'autres sont aptes à avoir la lettre. Il lui a dit qu'il n'y a pas de raison. Que la lettre de recommandation. Que la lettre de recommandation. Ne soit pas attribuée. Ne soit pas attribuée. A ceux. A ceux. Qui remplissent les conditions. Qui remplissent les conditions. C'est pourquoi ils l'ont invité. Pour que l'état soit clair. Par rapport aux lettres d'agrément. Ce n'était pas pour l'état qui passe au ral. Non. Lui. Toutefois. Toutefois. Ils ont fait remarquer. Ils ont fait remarquer. Que sa délivrance. Que sa délivrance. Serait précédée. Serait précédée. D'une enquête. D'une enquête. Sur le terrain. Sur le terrain. Pour vérifier. Pour vérifier. Les informations. Les informations. Contenues dans. Contenues dans. Le curriculum vitesse spirituel. Dans le curriculum vitesse spirituel. Des demandeurs. Des demandeurs. Oui. L'autre volet. Il y a maintenant un autre volet. Oh. Ceux qui ont fait la réunion. Ceux qui ont fait la convocation. La réunion. Ils avaient un volet. Pour eux aussi. Et ils ont présenté pour eux à la forme. C'est ça que l'autre volet. Elle est venu s'expliquer. C'est pour l'Etat. Pour l'Etat. C'est ces l'agréments. Maintenant. Il y avait un autre volet. Un autre volet. De cette nouvelle politique. De cette nouvelle politique. Concernent. Concernent. L'identification. L'identification. Des guides religieux. Des guides religieux. Continue. Il est prévu. Il est prévu. C'est le journaliste qui explique ce qui a été dit. Il est prévu. Bientôt. La mise en place. La mise en place. De quatre. De quatre. Pour ceux-ci. Pour ceux-ci. Pour ceux-là qui sont dans cette coordination nationale des pasteurs. Ceux-là. Il y a une carte qui est prévue pour eux. Et continuez la lecture. La mise en place. Oui. De quatre pour ceux-ci. Oui. Ceux-ci. Ceux-ci. En quoi la directrice générale. En quoi la directrice générale. Maintenant. Puis elle a été informée. De ce qui sont des faits. Oui. En quoi. Oui. La directrice générale des cultos. Des cultos. Permettrait. Permettrait. D'assainir. D'assainir. Le milieu. Le milieu. Et de les identifier. Et de les identifier. Voilà. Le premier. D'assainir. C'est-à-dire que l'agrément. Mais elle parle de les identifier. Oui. Continue. Raison pour laquelle. Raison pour laquelle. Elle les a insultées. Ah. Elle a l'État à imposer l'agrément. L'État n'exhote pas. C'est parce qu'elle vient de l'informer. Qu'elle les exhote. Elle les vient de l'agrément. Ce n'est pas l'État. L'État n'a pas imposé l'État de passura. L'État n'a pas imposé l'État de passura. L'État n'a pas imposé l'État de passura. L'État n'a pas imposé ça. Elle est venue parler d'agrément. Et puisqu'ils l'ont exposé, elle leur vision, elle les exhote maintenant, oui, à l'union. À l'union. Elle dit c'est une bonne chose. Ce que vous faites c'est bon. Elle les exhote à l'union. Pour être efficace. Pour être efficace. Car. Car. Elle a confié. Elle a confié. Qu'il serait difficile. Qu'il serait difficile. De travailler. Pour l'État, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs associations. Ça n'arrange pas l'État. Oh, si l'État reconnaît un seul bout, ça facilite le travail à l'État. Donc, ça arrange l'État. Le travail qui se fait arranger l'État, oui. Il serait difficile de travailler. Il serait difficile de travailler. Avec 5000 associations. Avec 5000 associations. J'étais beaucoup. Il fallait seulement une seule association pour arranger l'État. Oui. Culturelle. Culturelle. Alors. Alors. Que si elle se constitue en groupe. Alors que si elle se constitue en groupe. Il y aurait moins de représentants. Il y aurait moins de représentants. Et tout serait plus aisé. Et tout serait plus aisé. Voici ce qu'est écrit dans le journal. Donc. Elle n'a pas dit qu'ils vont leur donner l'agrément. Et ensuite, ils vont leur donner le cadre pastorale. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. Un mensonge. Ils ont menti sur l'État. Ils ont menti sur l'État. Ce n'est pas l'État qui a donné les cadres pastorales. Et vous avez vu. C'est après que. Au débat de l'Effraie. Elle fait sortir. Le diplôme d'études théologiques. Et la cadre pastorale délivrée. Par le ministère de la Baudion. Qu'ils ont trouvé à l'Issa. Mais remarquez. C'était la coordination nationale. Des passeurs. Or. Nous avons ce que nous avons. Une coordination coordonnée. C'est s'unir. Assemblée. Ils sont réunis en groupe. Et ils se reconnaissent dans ce groupe-là. Ils ne se reconnaissent pas en Christ. Ils se reconnaissent dans ce groupe. Mais ces gens-là. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont pris. Le vêtement. Des brébis. Mais au-dedans d'eux. C'est des loups. Et ils ne se reconnaissent pas en Christ. Et on voit. Jédéon. Qui prend. Jérémie verset 12. Pour expliquer ça d'abord. On va lire sur Jérémie verset 12. Parce que. C'est quelqu'un qui récite les versets. Mais nous allons donner le sens des versets. Puisqu'il ne connait pas le sens des versets. C'est un réciteur des versets. Il ne fait que donner des versets comme ça. C'est comme ça aussi. Il a dit qu'il est plus grand salomont. Et il a conquéré toute l'église. Il est plus grand salomont. Tu es vide. Tu ne connais rien. On va t'enseigner. Bientôt nous revenons dessus. Pour expliquer qu'il n'y a pas un homme sur la terre. Avant et après salomont. Qui est plus grand que lui. En sagesse. En richesse et en gloire. Il dit que. Jean-Baptiste était plus grand que salomont. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas en sagesse. Ce n'est pas en richesse. Et ce n'est pas en gloire. Tu ne le connais pas. On va t'enseigner. Mais comme ce n'est pas le sujet. Bientôt nous revenons dessus. Pour te donner cet enseignement. Disons Jérémie verset 12. Jérémie verset. Oui. A partir du verset 12. Oui. J'ai dit entièrement. Combien de mots est 13. Oui. J'ai dit entièrement. J'ai dit entièrement. Les mêmes choses. Les mêmes choses. A Sédésias. A Sédésias. Roi de Juda. Roi de Juda. Priez votre coup. Dieu dit quoi ? Je lui ai dit. Priez votre coup. Sous le choug. Sous le choug. Du roi de Babylone. Du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui. Soumettez-vous à lui. Et à son peuple. Et à son peuple. Et vous vivez. Et vous vivez. Donc comme il a dit. Soumettez-vous au roi de Babylone. C'est dit qu'on est soumettez-vous au roi. Parce que le roi dit. Prenez quatre. C'est faux. D'abord ce n'est pas le roi. Mais ce verset n'explique pas ça. Tiens. Résistez le verset. Continue. Pourquoi ? Pourquoi ? Mouriez-vous ? Mouriez-vous ? Toi et ton peuple par les pieds. Toi et ton peuple par les pieds. C'est pour ne pas qu'ils meurent. Parce qu'il avait dit que tous ceux qui meurent et vie doivent se soumettre à Nébuchadnezzar. Et tous les juifs. Il a même parlé des nations. On y viendra. Lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Mourez-vous ? Mourez-vous ? Toi et ton peuple. Par l'épée. Par l'épée. Par la famine. Par la famine. Et par la peste. Ce n'est pas dans le sacerdoce. Ce n'est pas pour l'adoration. C'est pas pour avoir la vie. Pour ne pas faire la guerre avec Nébuchadnezzar. Oui. Et par la peste. Et par la peste. Comme l'éternel. Comme l'éternel. L'a prononcé. L'a prononcé. Sur la nation. Sur la nation. Qui ne se soumettrait pas. Qui ne se soumettrait pas. Au roi de Papillon. Au roi de Papillon. Donc pour avoir la vie là. Ou vivre tranquille là. Il fallait se soumettre au roi de Papillon. Pas dans le sacerdoce. Il y a un roi qui est rentré dans le sacerdoce. Il a mis le travail du roi à côté. Il a été chassé. Par les sacrificateurs. Et Dieu l'a cherché. Ce n'est pas son travail. Lui. N'écoutez pas les paroles. Il dit n'écoutez pas les paroles. Des prophètes. Des prophètes. Qui vous disent ça. Non. Quand tu reviens maintenant dans le verset 7. Jusqu'au verset 13 là. Récompte. A toutes les nations. Il a été dit. Toutes les nations. Qui se soumettent. Au roi de Papillon. J'ai mis verset 7. Ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas le sacerdoce. Oui. Il ne faut pas qu'on frontière. Les cités de verser. On va t'aider le sens de verser. Oui. J'ai mis verset 7. Toutes les nations. Lui seront soumises. Lui seront soumises. A lui. A son fils. A son fils. Et au fils de son fils. Et au fils de son fils. Jusqu'à ce que le temps. Jusqu'à ce que le temps. De son pays. De son pays. A une puissance. Qui doit réussir toute la terre. C'est comme nous verrons bientôt la mague de la bête. On va t'expliquer ça. Cette impuissance. Continue. Et que. Des nations puissantes. Des nations puissantes. Et de grands rois. Et de grands rois. La servisse. La servisse. Quand on sent a passé. L'une autre nation. Qui va dominer. Continue. Si une nation. Si une nation en ce moment. Si un royaume. Si un royaume. Ne se soumet pas à lui. Ne se soumet pas au roi de Babylon. A Nebuchadnezzar. A Nebuchadnezzar. Roi de Babylon. Roi de Babylon. Et ne lève pas son cou. Et lui. Oksou. Lui. Du roi de Babylon. Lui. Je châtierai. Je châtierai. Cette nation. Est-ce que ceux-là. Ils adoraient le Dieu d'Israël. Dieu. Mais Dieu demandait. Soumise pourquoi. C'est pour avoir la vie sauve. C'est pour avoir la vie sauve. Ce n'est pas dans l'adoration. Ce n'est pas dans le sacer dos. Continuons. Par la famine. Par la famine. Et par la peste. Et par la peste. Dile l'éternel. Dile l'éternel. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Lui. Pense en même. Lui. Et vous. Et vous. N'écoutez pas vos prophètes. Mais pour les nations en même là. Parce que les prophètes. Les magiciens. Les dix et les dix et les dix et les dix. C'est la même chose. Ils disent aux nations païennes. N'écoutez pas vos prophètes. Vos dévins. N'écoutez pas vos dévins. Vos sorciers. Vos changeurs. N'écoutez même pas vos changeurs. Vos astrologues. N'écoutez même pas vos astrologues. Il ne faut pas en assez païen. Oui. Vos magiciens. Vos magiciens. Ne écoutez pas. Qui vous disent. Qui vous disent. Vous ne serez pas à servir. Vous ne serez pas à servir. Il dit c'est faux. Oui. Au roi de Babylone. Au roi de Babylone. Car. Car. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Qui vous prophétise. Qui vous prophétise. Est-ce que ça là c'est l'adoration. C'est une nation païenne là. Elle n'adorait pas Yahweh. Vas-y. Afin que vous soyez éloignés. Afin que vous soyez éloignés. De votre pays. De votre pays. Donc si tu n'es pas soumis à votre roi. Tu seras éloigné de votre pays. C'est de ça qu'il s'agissait. Amen. Lui. Afin que je vous chasse. Afin que je vous chasse. Et que vous périciez. Et que vous périciez. Mais. Mais. La nation. La nation. Qui pliera son coup. Qui va plier son coup. Sous le choude. Sous le choude. Du roi de Babylone. Roi de Babylone. Et qu'il sera soumis. Et qu'il sera soumis. Je la laisserai. Je vais laisser cette nation. Dans son pays. Dans son pays. Voici de quoi il s'agit. Qu'il est éternel. Pour qu'elle cultive. Et qu'elle cultive son pays. Et qu'elle y demeure. Et qu'elle y demeure. Voici de quoi il s'agit. Continuons maintenant. Je dis entièrement. Maintenant c'est ce que c'est qu'il a dit. Verset 12. Il a dit entièrement. Les mêmes choses. Les mêmes choses. À Sédécias. À Sédécias. Roi de Juta. Roi de Juta. Pliez votre cou. Pliez votre cou. Sous le choude. Sous le choude. Du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui. On voit ce qu'il a dit à Sédécias. Jérémie 38. 17 à 18. Il a dit les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il a dit à Sédécias ? C'est les mêmes choses qu'il a dit à Sédécias. Il a dit quoi à Sédécias ? Jérémie 38. Jérémie 38. 17 à 18. Jérémie. Lui. Dis alors à Sédécias. Jérémie dit alors à Sédécias. Ainsi parle. Ainsi parle. L'éternel. L'éternel. Le dieu. Le dieu. Des armées. Des armées. Le dieu d'Israël. Le dieu de Jérémie s'adresse à Sédécias. C'est ce qu'il a dit à Sédécias. Il a fait ça maintenant. Lui. Si tu vas. Si tu vas. Te rendre chef de roi de Babylone. Lui. Tu auras la vie sauve. Tu auras la vie sauve. Ce n'est pas le sacer d'os. Ce n'est pas pour adorer. C'est pour avoir la vie sauve. Les juges ne devraient pas faire la guerre avec Babylone. Continue. Et cette ville. Et cette ville. Ne sera pas brûlée par le feu. Ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras toi. Tu vivras toi. Et ta maison. Et ta maison. Mais si. Mais si. Tu ne te rends pas au chef. Tu ne te rends pas au chef. Du roi de Babylone. Du roi de Babylone. Cette ville. Cette ville. Sera livrée. Sera livrée. Le peuple d'Israël va souffrir. Ils vont mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Sera livrée. Sera livrée. Entre les mains. Entre les mains. Des chardéens. Des chardéens. Ils la brûleront. Ils vont brûler la vie. Par le feu. Par le feu. Et toi. Et toi. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. A lui-même. A lui-même. Le roi Sénésat dit à Jérémie. Ça va. Donc voici ce qui a été dit à Sénésias. Et aux nations païennes. C'est ça Jérémie rappelait aux juifs. Pour lui dire. J'ai dit la même chose à Sénésias. Donc si vous n'êtes pas dans le sacer d'orce. Ne mêlent pas l'État à vous faire fêtir. Ne mentez pas sur l'État. Ne mentez pas sur l'État. Vous voyez cette coordination nationale des pasteurs. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Des gens qui se réunissent dans un groupe. Et qui se reconnaissent dans ce groupe là. Ne se reconnaissent pas en crise. Mais ils se reconnaissent dans ce groupe là. Mais c'est des loups déguisés. Et son père ne me parle pas de deux. Ils ont approché les grands et les veux de la basse cour. La page 35. Ton père va le dire d'abord. Et tu vas comprendre. C'est ce groupe. Oui. Les blancs. Oui. Et les veux de la basse cour. Oui. Le cri de l'aigle. Le cri de l'aigle. Réveillant Zobel Agodio. Réveillant Zobel Agodio. Page 35. Page 35. Le christianisme. Le christianisme. De ce siècle. De ce siècle. Est méconnissable. Est méconnissable. Il présente. Il présente. Un visage. Un visage. Totalement différent. Totalement différent. De celui des apôtres. De celui des apôtres. Car. Car. Son espèce à faire des bâtifs. Oui. Se sont constitués. Ils se sont constitués. Ces instruits. Ces instruits. Infiltrés. Il dit que ces instruits. Ces infiltrés là. Ces infiltrés. Ils se sont constitués. Oui. En un bloc solide. En un bloc. Solide. En un bloc. Solide. Ceux-là. Ils se sont constitués. En un bloc solide. Ils se sont les instruits. Oui. Voir. Voir. En un empire de vampires spirituels. Il dit que c'est un empire de vampires spirituels. C'est une véritable mafia. Il dit que c'est une véritable mafia. C'est une relation nationale de pasteur. Oui. C'est une véritable mafia religieuse. Religieuse. Venue. Venue. De l'Occident. De l'Occident. Avec ou en fatale. Avec ou en fatale. Les instituts de théologie. Les instituts de théologie. En tout cas, c'est que c'est réuni ça part. Ils ont chacun l'institut de théologie. Oui. Et les séminaires. Et les séminaires. Ce sont en effet. Ce sont en effet. C'est un laboratoire satanique. C'est un laboratoire satanique. Il dit que les. Ils ont des laboratoires sataniques. Et c'est rebours. Ce sont ces laboratoires sataniques. Qui ont formé. Qui ont formé. Cette nouvelle race de corbeaux babyloniens. Cette nouvelle race de corbeaux babyloniens. Oui. En parenthèse. En parenthèse. Guide religieux. Guide. Religieux. Guide. Aussi, c'est le guide religieux. Qui avait fait cette réunion. Qui était réuni de la coordination nationale d'être pasteur. Ton père dit. Que ce n'est de corbeaux. C'est des intrus. Continue. Au beau plimage. Au beau plimage. Vêtements ecclésiastiques. Vêtements ecclésiastiques. Ayant pour mission. Vêtements ecclésiastiques. Ayant pour mission. Fais-le pour mission. Ayant pour mission. De ravager. De ravager. L'évangile de vie. L'évangile de vie. C'est pourquoi ils sont venus tuer l'évangile. Ils ont tué l'évangile. Avec toutes ces choses. Et tu veux t'associer à eux. Tu veux rentrer le système. Et tu es rentré. Ceux-là. Ton père dit. Ils sont venus ravager l'évangile de vie. C'est des païens. Ce ne sont pas des chrétiens. Oui. Comme des bêtes sauvages. Comme des bêtes. Sauvages. C'est comme le voulant à la mâle de la bête. Comme tu ne connais pas ton père. Ou importe. On va t'enseigner. Dessus. Et. Continue. Le professe Jouel. Oui. A donc eu raison de les déchirer. Oui. Comme telle. Oui. L'église est aujourd'hui dévenue. Ça va. Dis la page 58. Page 38. La page 38. Page 38. Page 38. La voix de Dieu. La voix de Dieu. On ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Ne se fait jamais. Ne se fait jamais. Entendre. Entendre. Dans les séminaires. Dans les séminaires. En cela. Ils sont dans les séminaires. Ils sont dans les écoles de théologie. Et c'est eux qui sont regroupés. Pour faire cette réunion. Ils se reconnaissent dans la coordination nationale des pasteurs. Ils ne se reconnaissent pas en Christ. Des païens. Oui. Et les instituts de théologie. Et les instituts de théologie. Tandis que les séminaristes. Tandis que ceux là. Ces séminaristes là. De cette époque. De cette époque. Ils expliquent. Parce qu'on a dit que le ministère soit une dénomination. Ils expliquent maintenant. Oui. Je parle des pharisiens. Ils parlent quoi des pharisiens. En parenthèse. En parenthèse. Les séminaristes. Protestants. Des scribes. Donc. Les solutions sont les protestants. Les scribes. En parenthèse. En parenthèse. Témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Les zélotes. Les zélotes. En parenthèse. En parenthèse. Baptistes. Baptistes. Et autres. Et autres. En parenthèse. Dénominations. Dénominations. Ce sont les dénominationnels. Qui se sont réunis. Ton père dit cela. C'est les pharisiens. C'est les saliciens. C'est les zélotes. Et tout et tout autre. Or. Lui m'a dit que Jésus. Ne s'est pas associé à eux. Jésus s'est mis à l'écart. Et il a attaqué le système. Pour sa brochure. Une crise profonde. T'as dit que. Témoins de Jéhovah. Et sans répéter par ses insectes. Lui m'a dit ton père. Lui m'a dit ton père. Une crise profonde. Lui m'a dit ton père. Il dit que Jésus s'est pas associé à eux. Et c'est la déclaration qui a appris. Pour dire que c'est l'État. Ça ne m'achère pas. Peut-être que Dieu. Nous sommes pas comme quelqu'un. Mettez de côté le fanatisme. Et suivez les choses point par point. Et vous serez éclairés. Vas-y. Une crise profonde. Oui. Dans une chrétianité moribante. Oui. Et soeur de paix. Oui. Paragent 55. Oui. On constate ici. Oui. Que le Seigneur. Oui. Ne s'est pas dirigé vers les rabbins. On constate. Que le Seigneur. Ne s'est pas dirigé vers les rabbins. Oui. L'excuse. L'excuse. La classe entière. La classe entière. Des sacrificateurs. Oh. Il a dit cela. C'est les déliminations. C'est les intrus. Ils sont en train de bloquer. Il dit. Dieu le Seigneur. C'est pas. Il ne s'est pas dirigé vers eux. Mais toi. Tu ne fais pas là-bas. Et c'est la proposition qu'il prend. Pour distraire le peuple. Oui. La classe entière des sacrificateurs. La classe entière des sacrificateurs. Et des souverains sacrificateurs. Et des souverains sacrificateurs. Les détenteurs. Les détenteurs. De la loi de Moïse. Qui avaient en leur temps. Du prestigieux instituts de théologie. Du prestigieux instituts de théologie. Et qui enseignaient. Et qui enseignaient. Le propre système. Le propre. Sipte. Ils avaient les systèmes à eux qui n'ont rien. N'avaient la parole de Dieu. Or c'est ceux qui sont regroupés Avec des systèmes Qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu C'est pourquoi Jésus Ne s'est pas lié à eux Dans les synagogues Il ne s'est pas dirigé vers les sabichéens Les hérodiens Il ne s'est pas dirigé vers les hérodiens Ou les zélotes Il ne s'est pas dirigé vers les zélotes Mais le Seigneur S'est mis à l'écart Et a commencé à attaquer Et a attaqué les calmes pastorales Il a attaqué les diplômes théologiques Il a attaqué le système babylonien Lui Il a attaqué tous ces groupes religieux Ainsi que les systèmes Ils avaient établi Autour de Dieu Ce n'est pas la parole Ils avaient des systèmes contrats à la parole Et tous ces choses Ils ont commencé à attaquer cela Car Ils évoluaient dans le faux Ils évoluaient dans le faux Ils évoluaient dans le faux Est-ce qu'ils te souviennent de tes paroles ? Ceux qui se réunissent là Ils évoluaient dans le faux C'est pourquoi Jésus n'est pas allé vers eux Il s'est passé à eux Or les gens qui reconnaissent l'attaqué hier Plus sont les faux A part les baptistes A part les faux A part les néga A part ceci Et aujourd'hui Ils mettent ces places Et tu l'adhéras ça Tu fais problème que c'est l'État Ça ne marchera pas Allons-y Tous ces groupes Tous ces groupes Et sous-groupes Et sous-groupes N'avaient pas en eux N'avaient pas en eux La vie de Dieu Ils n'avaient pas en eux La vie de Dieu Ils n'avaient pas en eux La vie de Dieu Ceux-là ils n'ont pas la vie de Dieu Mais ce n'était pas rien Et c'est vrai qu'ils les reconnaissent Vas-y Donc il dit que ceux-là Ils n'avaient pas en eux La vie de Dieu C'est pourquoi c'est eux Qui ont tué la parole Remarquez C'est ce groupe religieux Qui a pris Jésus Pour faire pour les États Ils ont envoyé Jésus Chez Pilate Pilate n'avait rien à faire Jésus Ils ont invité l'État Pour lui dire Vient-il des choses Mais qui a eu cette idée Qui a fait ça Disons Matthieu 27 1 à 5 Matthieu 27 Oui A Matthieu 27 1 à 5 Désitôt verset 2 1 à 2 Dès que le matin fut venu Dès que le matin fut venu Tous les principaux sacrificateurs Tous les principaux sacrificateurs Et les anciens du peuple Et les anciens du peuple Et conseillent contre Jésus Les principaux sacrificateurs Et les anciens du peuple Ils ont appelé à la réunion Avant d'inviter la femme Ils vont appeler Quatre Pastora Avant qu'elle ne soit invitée Ils viennent tuer la parole Alors la parole a dit Jésus a dit aux disciples Je vous enverrai le Saint-Esprit Attendez à la chambre haute N'écoutez pas Jérusalem Jusqu'à ce que vous avez réinvité la personne en haut Il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra Il vous conduira dans toute la vérité Est-ce que le Saint-Esprit viendra Les appeler pas Quatre Pastora Est-ce qu'ils ont pris diplômes de la technologie Quand ils ont élu Matthias Est-ce qu'ils ont donné quatre pastora Est-ce qu'ils ont donné quatre diplômes de la technologie Quand pour la fin de la mission C'est quatre, quatre ils ont acquis Le Saint-Esprit n'a pas fait cela Le Saint-Esprit viendra la vérité Le Saint-Esprit devait éclairer l'Église Ce que les appels ne doivent pas faire On ne doit pas faire Parce qu'il a été éclairé par le Saint-Esprit Vous l'Église Vous avez été édifié Sur le fondement des apôtres Et des prophètes Jésus-Christ lui-même était dans la pierre angulaire Et donc voici Qu'ils ont Ils se réunissent Ils ont fait des réunions Et ils invitent l'État à continuer T'as un conseil contre Jésus Ils ont tenu le conseil contre la parole Parce qu'il est la parole Or Jésus-Christ a dit Qu'ils sont venus pour ravager l'Évangile de vie Ils sont venus tuer la parole Oui Pour le faire mourir Pour le faire mourir Ils veulent tuer la parole et toutes ces choses Ils ont fait des réunions Oui Après avoir lié Ils ont fini de faire des réunions Ils ont lié la parole Ils ont fini de faire tout Ils ont lié la parole Qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'amènent Ils l'amènent Et le livraient à Ponce-Pila Ils ont dit C'est Pila que tu m'adamnes Viens t'expliquer Et on a dit Qu'est-ce que c'est ? L'État C'est faux Ce n'est pas l'État L'État n'a rien à voir avec ça Ce n'est pas l'État qui voulait tuer Jésus Ce n'est pas l'État qui a arrêté Jésus C'est faux Ils ont fait des réunions Ils ont lié la parole Ils mettent l'État maintenant devant Et quand ils vont venir Ils vont dire C'est fini ? Ils vont dire C'est l'État C'est faux Ce n'est pas l'État Qui a dit de donner les quatre pastorales C'est faux Remarquez Tu viens de la même partie Remarquez Lorsqu'ils ont fini Pilate lui-même Lui-même a vu les choses claires Nous vous donnons un conseil Nous aussi nous sommes allés vérifier Allez A la direction des cultes Et vérifier si c'est l'État Mettez de côté le fanatisme Et allez vérifier Vous allez voir L'État va dire qu'il n'est pas dedans Nous sommes allés vérifier Et nous vous invitons à aller vérifier Et vérifier l'Écriture Vous allez voir que l'État va se donner les mains Matthieu 27, 22, 24 Matthieu 27, 22, 24 Pilate l'a dit Pilate l'a dit Qu'est-ce que je vais faire de Jésus Qu'on appelle Christ Je vais faire quoi de la parole Tous répondis Je vais faire quoi de la parole Tous répondis Qu'il soit crucifié Qu'il soit Crucifié Ce n'est pas l'État qui a crucifié la parole Ce n'est pas l'État Il dit Je vais faire quoi de la parole Il dit qu'il soit Crucifié Oui Le gouverneur dit Le gouverneur dit Mais quel mal a-t-il fait Mais quel mal a-t-il fait Quand tu arriveras dans cette femme-là Dans la route des cultes Tu vas voir qu'elle se lavera les mains Quel mal a-t-il fait Oui Et il crie encore plus fort Et il crie encore plus fort Qu'il soit crucifié Que la parole soit crucifié Donc ce n'est pas l'État Ne mentez pas sur l'État Ce n'est pas l'État qui a dit ça Continuons Pilate Pilate Voyant qu'il ne gagne rien Voyant qu'il ne gagne rien Mais quel est-ce que l'État L'État gagne rien dedans Dans le cadre de pastorale Le cadre d'État gagne rien L'État gagne rien dans du plan théologie L'État gagne rien dedans Dans le cadre d'État Il dit qu'il n'est pas l'État Oui Mais quel est-ce que l'État Mais quel est-ce que l'État Augmentait Il s'est réalisé pour toutes les choses Dans les cadres seulement Oui Plus de l'eau Il a pris de l'eau Quand il a dit que l'État L'État prendra l'eau Se laver les mains Va se laver les mains Pour lui on n'est pas Ça nous concerne pas En présence de la foule Ça ne concerne pas l'État Et il Ça ne concerne pas l'État Donc Pilate A laver ses mains Parce que ce n'est pas lui Qui a voulu tuer Jésus Ce n'est pas Pilate Ce n'est pas l'État Lui Je suis innocent Je suis innocent Du sang Du sang De ce juste De ce juste Cela vous regarde Ça ne concerne pas l'État Les religieux Ce n'était pas l'État Donc on ne peut pas nous mentir Vous dites que c'est l'État C'est faux Ça n'a rien à voir avec l'État Ce n'est pas l'État Qui distribue Les campes à sourire Je suis au regret Ce n'est pas l'État Qui distribue Les diplômes Je suis au regret Ça n'a rien à voir Avec l'État Ce n'est pas l'État Vous savez Que tous ceux-là Ceux Qui sont réunis La coordination De la scène des pasteurs C'est des ministres du diable C'est des anges déchus Et les gens de Corinthiens 11 Près de la crise Des gens qui sont venus Tuer la parole De Corinthiens 11 Et toi Pour tant que l'État Tu vas livrer la parole De Corinthiens 11 13 Ces hommes-là Ces hommes-là Sont de faux apôtres Sont de faux Apôtres Donc ils sont venus Exercer dans l'Église Ils peuvent s'appeler chrétiens En réalité Ils ne les sont pas Ce sont des faux apôtres Oui Des ouvriers trompeurs Ce sont des ouvriers Trompeurs Déguissés Ils se sont déguisés En apôtres de Christ En apôtres de Christ Ils ne sont pas Apôtres de Christ Ils ne sont pas S'éviter à l'Église Ils ne sont pas Pas chrétiens Mais ils sont venus Exercer dans le milieu Les christianistes Ils se sont infiltrés Oui Et cela Et cela N'est pas étonnant N'est pas étonnant Puisque Satan lui-même Puisque Satan lui-même Se déguise Se déguise En ange de lumière En ange de lumière Ils se sont donc déguisés Oui Il n'est pas étranger Il n'est donc pas étrange Nos la France Nous nous n'y pensons pas Que ces ministres Que les ministres De Satan Il a des ministres Ce sont donc ses Ministres Ce sont les ministres de Satan Que ces ministres Aussi Se déguisent Se déguisent En ministres de justice En ministres de justice Ils se sont déguisés Ils ne sont pas Ces ministres de justice Ils se reconnaissent la coordination nationale des pasteurs ne se reconnaissent pas en Christ. Ils sont venus dire la parole. Lui, le fait sera selon les yeux. Et celle-là, c'est à eux qui a été destiné l'enfer. Disons, Matthieu 25, 41, ce sont les anges du diable, les anges déchus. 8, Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, moitié, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce sont les anges du diable. Ce sont les anges du diable, les territoires du diable. Ces ministres, ce sont ces anges. C'est pourquoi l'Apocalypse 12, 3 à 4. Apocalypse 12, 3 à 4. 3 à 4. Apocalypse 12, 3 à 4. Un autre signe parie encore dans le ciel. Dans le ciel. Et voici. Et voici. C'est un grand dragon rouge. C'est un grand dragon rouge. Ayant sept têtes. Ayant sept têtes. Et dix cônes. Et dix cônes, ces dragons. Et sur ses têtes. Et sur ses têtes. Et sur ses têtes. Cette diadème. Cette diadème. Sa queue. Sa queue. Entraînait le tiers des étoiles du ciel. Entraînait le tiers des étoiles du ciel. Mais ces étoiles, c'est qui ? Verset 9, verset 12. A partir du verset 9. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable. Verset 3 à 4. C'est le diable. Lui. Et Satan. Satan. C'est lui qui séduit. C'est lui qui séduit. Toute la terre. Toute la terre. Il fut précipité. Il fut précipité. Sur la terre. Sur la terre. Et ses anges. Et ses anges. Il était intérêt des étoiles. Ce sont ses anges. Ce sont ses ministres. Et ses anges. Il fut précipité. Il fut précipité. Avec lui. Donc ceux-là. C'est les anges déchus. Et ils travaillent avec l'esprit du diable. C'est pourquoi la Bible l'appelait. Les fils de la rébellion. Ephésiens 5-6. Ce sont les fils de la rébellion. Tous ceux-là. De paillés. Oui. Ephésiens 5-6. Oui. Que personne. Que personne. Que personne. Ne vous séduise. Ne vous séduise. Par de vrai discours. Par de vrai discours. Car. Car. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses. Que la colère de Dieu. Que la colère de Dieu. Vient sur les fils de la rébellion. Vient sur les fils de la rébellion. C'est un fils de la rébellion. C'est quel esprit qui agit en eux. Ephésiens 2-1-2. Ephésiens 2-1-2. Il travaillait avec l'esprit. Ce sont les anges du diable. Des envoyés du diable. Des ministres du diable. Ce sont les fils de la rébellion. Ephésiens 2-1-2. Ephésiens 2-1-2. Quel esprit agit en eux. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Par vos offenses. Par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels. Vous marchez autrefois. Vous marchez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince. Selon le prince. De la puissance de l'air. La puissance de l'air. De l'esprit. De l'esprit de Satan. Le diable. Qui agit maintenant. De l'esprit qui agit maintenant. L'esprit du diable. Qui agit maintenant. Dans les fils. Dans les fils. De la rébellion. Donc il travaille avec l'esprit du diable. C'est pourquoi il veut tuer la parole. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Et un tel groupe. S'est réuni. Pour faire quelque chose. Et quelqu'un s'est dit chrétien. Et il prend le journal. Où ils ont fait les réunions. Pour faire des choses. Et il se glorifie à ça. Il est réjoui. Pour lui la gagner. Tu es un paillé. Tu es un paillé. Parce que tu adhères aux pensées des paillés. Des gens. Qui veulent tuer la parole. Et toi. Pour tant de pied d'argent. Tu livres la parole. Nous verrons la marque d'appel bientôt. Nous allons rentrer dans tout. Pour te démontrer quelque chose de bonheur. Et nous t'appelons au débat. Bip contre Bible. C'est le secret qu'il s'agit. Un débat organisé. Ce jour-là. Ce sera ta confession. Bible contre Bible. Bible contre Bible. Nous insistons. Bible contre Bible. Parce qu'on a vu tout le monde. On a vu tout le mensonge. Et le peuple sera éclairé. Et le peuple de Dieu sortira. Nous le croyons par la grâce du Seigneur. Amen. Et nous évoluons. Et ceux-là. Qui travaillent. Par l'esprit du diable. Il ne peut pas appeler l'État. Dire à l'État. Fais telle chose. Et fais telle chose. Et toi tu as accepté. D'ailleurs même. Lui-même. Zobel Avoglio. Dans son livre. Christ profond. Il a dit que. L'État gère les affaires politiques. Et les hommes de l'État gèrent les affaires spirituelles. Par réceptes à réceptes. Lui-même. Il a dit. Donc ne mentez pas sur l'État. C'est un mouvement des païens. Ce n'est pas l'État qui le fait. Ce sont les religieux. Par réceptes. Les leaders religieux. Les hommes politiques. Les hommes politiques. On la charge. On la charge. Les affaires du monde politique. Les affaires du monde politique. Alors que. Ne les mélangez pas aux affaires. Ne mentez pas sur l'État. L'État n'a rien à voir avec. Ne mentez pas sur l'État. Et toi-même Zobel t'en as parlé. T'as oublié. Il dit. Les hommes politiques. On la charge. Oui. Les affaires du monde politique. Les affaires du monde politique. Oui. Alors que les hommes de Dieu. Alors que les hommes de Dieu. On la charge. On la charge. Des affaires de Dieu. Des affaires. De Dieu. Des affaires. De Dieu. Quand le monde politique pas se mener aux choses spirituelles. C'est faux. Père de Dieu. Ouvrez vos yeux. Amen. Ouvrez vos yeux. On vous a assez menti. Ouvrez vos yeux. Lui-même il reconnaît que l'État ne se mène pas aux choses de Dieu. C'est pour quoi il y a une roi qui est rentrée dans le sanctuaire. Il voulait se mener. Mais Dieu l'a jugé. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Et de telles choses. On va prendre pour jubilé. Et se réjouir. Vous dites que voilà le journal qui a fait la bouche des gens. Oh honte. Pitié. Que Dieu ait pitié de son peuple. Et qu'il délire ses enfants. C'est pourquoi nous vous disons. Mettez de côté le sentimentalisme. Mettez de côté le fanatisme. Frères. Ne sont pas contre vous. Frères et soeurs du ministère de la Gaudiot. Ne sont pas contre vous. Nous croyons que nous avons enfin des frais là-bas. Parce que nous y étions aussi. Mais quand l'heure de vie a sonné. Nos yeux sont ouverts. Parce que regardez. Suivez. C'est la chose que ce monsieur avait condamnée hier. Il a condamné ses yeux hier. Mais quand le pastorale ne dit plus de théologie. Aujourd'hui on pense à cœur. Il est en train d'introduire ce qu'il a condamné hier. Mais nos yeux s'ouvrent. On dit non. Si la direction c'est le faux. C'est le diable. Donc on ne peut pas faire la marche avec toi. Nous voulons un départ. Et il a fui. Et vous avez toute cette ruse. Mais Dieu est à nous. Et nous prenons que de la même manière. Que nous l'a éclairé. Il éclairera tout son peuple qui reste encore là-bas. Et ses enfants sortiront. Et donc voilà. Il reconnaît que l'Etat. Gère les prix de l'Etat. Et les hommes de Dieu gèrent les appels spirituels. C'est pourquoi il est marqué. L'UQ 2 est un actif. Quand César. A commandé un aspirateur de l'église à ce moment. Ça n'a rien à voir de ça. C'est un actif. Ça n'a rien à voir de ça. C'est un actif. L'UQ 2 est un actif. L'UQ 2 est un actif. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Paru un édite de César Augusto. Paru un édite de César Augusto. En donnant. César ordonne. Un recensement. Un recensement. De toute la terre. Encore dans le journal. L'Etat ordonnait qu'il y ait l'agrément. Mais pour le cas que l'Etat exotait. L'Etat n'exote pas qu'elle avait quelque chose. C'est du faux. Lui. Ce premier recensement. Ce premier recensement. Il y a eu lieu pendant que Kirinus. Il y a eu lieu pendant que Kirinus. Était gouverneur de Syrie. Était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire. Tous allaient se faire inscrire. Chacun dans sa ville. Chacun dans sa ville. Même les sacrifices et les verts. Parce que ça ne concerne pas le sacer d'os. Ça n'a rien de la sacer d'os. Lui. Joseph. Joseph. Aussi montant de la Galilée. Aussi montant de la Galilée. De la ville. De la ville. De Nazareth. De Nazareth. Tous allaient dans Judée. Tous allaient dans Judée. Dans la ville de David. Dans la ville de David. Appelé Bethléem. Appelé Bethléem. Parce qu'il était de la maison. Parce qu'il était de la maison. Et de la famille de David. Et de la famille de David. Afin. Oui. De se faire inscrire. Afin de se faire inscrire. Avec Marie. Avec Marie. Sa fiancée. Sa fiancée. Qui était enceinte. Qui était enceinte. Donc il allait aussi se faire inscrire. Parce que ça ne concerne pas le sacer d'os. Les juifs sont faits inscrits. Parce que ça ne concerne pas le sacer d'os. L'Etat a demandé qu'on puisse s'inscrire. Pour avoir les quatre nationales d'identité. Le peuple va s'inscrire. Ça c'est les affaires de l'Etat. Les affaires politiques. Ça n'a rien à voir le sacer d'os. C'est lorsque ça veut rentrer le sacer d'os qu'il y a un problème. Mais l'Etat s'est tout mis à côté. Or. C'est les religieux qui ont un système. Différent de la parole de Dieu. Quand ils ont fait ce récentiment. Et que ce sont les premiers cas. Écoutez les religieux qui ont un système. Luc 20 et 1.6. C'est eux maintenant qui ont un système. Ce n'est pas l'Etat. Mettez l'Etat en haut de vos conneries. Ne manquez pas sur l'Etat. Oui. L'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Un de ces jours-là. Oui. Un de ces jours-là. Comme Jésus enseignait. Comme Jésus enseignait. Le peuple de l'Etat. Or. Or. Remarquez. Quand nous lisons ça. Nous lisons ça. Il faut lire. L'éluia de la foi d'Ivoire. Lise directement. Certificat d'ordination pastorale. Certificat d'ordination pastorale. Conformément. Conformément. A l'ordre donné par le Seigneur. A l'ordre donné par le Seigneur. En Matthieu 28, 19 à 20. C'est faux déjà. Parce que le Seigneur a déjà donné d'ordre. D'aller donner du diplôme et de théologie. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge sur la parole. C'est un blasphème. Oui. La direction du ministère. La direction du ministère. Sobel Agodio. Sobel Agodio. Confesse présence et frita. Donc la direction du ministère. Sobel confesse présence et frita. D'ordination pastorale. D'ordination pastorale. Au révérend pasteur. Au révérend pasteur. Aoulou bienvenu. Aoulou bienvenu. Pour en juillis. Ou en juillis. Oui. Avec les droits. Avec les droits. Il y a les droits qui sont attachés à ça. Si les droits sont prêts pour les malades. C'est ça qui te met les prêts pour les. Malades. S'il doit prêcher. C'est ça. Il y a les droits qui sont attachés à ça. Il doit juillir. Il doit juillir de ça. C'est ces droits là. Pour en juillis. Avec les droits. Et les prérogatives. Et les prérogatives. Qui sont attachés. Qui sont attachés. Donc il y a les droits et les prérogatives. Qui sont attachés à ça. C'est ça. C'est ça qu'on fait ton ministère. Si tu as cinq minutes à prier pour les malades. Tu peux prêcher. Et c'est ce que c'est le cas où on voyait Jésus. Or. César avait dit. La rédition seulement. Qu'ils allaient quatre. Mais pourtant les religieux. Luc 20. Luc 20. Qu'un de ces jours là. Un de ces jours là. Comme Jésus enseignait le peuple. Comme Jésus telle fois il l'enseignait. Donc ça là maintenant. C'est la doctrine. Il enseignait le peuple. Dans le temple. Dans le temple. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Prêcher. Les principes sacrificateurs. C'est religieux là. De notre temps. Parce que Thomas Tadineau. On dit que c'était le type. C'est la religion de notre temps qu'on voit avant. Lui. Les principes sacrificateurs. Les principes sacrificateurs. Et l'escrivent. Et l'escrivent. Avec les anciens surveillent. Avec les anciens surveillent. Et l'util. Et dire à Jésus. Dis-nous. Dis-nous. Par quelle autorité. Par quelle autorité. Fais-tu ces choses. Par quelle autorité fais-tu ces choses. Quelle est l'autorité qui te pousse à faire ces choses. Lui. Ou qui est celui. Ou qui est celui. Qui t'a donné cette autorité. Qui t'a donné cette autorité. Par contre. C'est donc un peu qu'ils puissent enjure. Des droits et des prémocratiques. Ils sont attachés. Qui a signé pour toi là. Qui t'a donné ça. Ça là c'est la religion qui le fait. Ce n'est pas l'Etat. Vous êtes des bandits. Ce n'est pas l'Etat. C'est la religion qui le fait. Ils ont dit à Jésus. Qui t'a donné cette autorité. Qui t'a donné ton diplôme de prophète. Où est ton diplôme. Et qui a signé. Parce qu'on connaît les grands docteurs ici. Toi ou toi qui a signé. Lui. Il a répondu. Écoutez mon accueil. Il a répondu. Je vous adresserai aussi une question. Moi aussi il a donné une question. Dites-moi. Dites-moi. Le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel. Venait-il du ciel. Ou descend. Donc quand il n'est pas l'Etat. Que le baptême de Jean vient de lui. Il lui demande. Jean là. Qu'il a envoyé une mission. Si c'est un homme. Ou si c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. Il n'a pas bien de ça. Mais c'est un homme qui a bien de ça. Mais c'est un homme qui va lui donner l'autorité. Pour enjouer des droits. Des prédérables. Des prédérables qui sont attachés. Donc il lui demande. Jean là. Qui le baptisait là. Qui l'a envoyé au juste. Qui lui a donné son autorité. Oui. Mais il raisonnait. Ils ont commencé à répercer chaud. Ils savent que dans la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Mais comme c'est les religions. Ils laissent système à eux. En dire de la parole. Ce n'est pas l'Etat qui fait ça. Oui. Mais il raisonnait ainsi entre eux. Il raisonnait ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel. Si nous répondons du ciel. Il dira. Il dira. Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Quand il y a un truc, il doit croire en lui. Mais je ne sais pas, il n'a pas ça. Et il prêché. Donc, si je m'attends à Dieu qui n'a pas ça, vous devez croire en lui. Lui. Et si nous répondons. Mais s'ils disent. Ils sont. Qu'est-ce que c'est ? On leur a donné ça. Tout le peuple. Le peuple sait que c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça dans la parole. C'est pourquoi ils m'attent au peuple que c'est l'Etat. Parce que le peuple sait que c'est faux. Le peuple de l'État, c'est un déci à longtemps. Ils ont attaqué ça devant le peuple. Depuis longtemps. Ils ont combattu ça devant le peuple depuis longtemps. Ils ont dénoncé ça devant le peuple depuis longtemps. Quand le peuple sait, il faut mentir que c'est l'Etat. Tout le peuple nous lapidera. Le peuple va le lapider. Car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors, étant prophète, il n'a pas besoin de ça. C'est lui qui a certes faux prophètes. Alors, il répondit. Il ne savait d'où il venait. Non, c'est d'où il vient. C'est pourquoi, quand on l'a trouvé là-bas, il dit, ah, lui, il ne s'y répand. Il parle un peu de lui, il ne s'y répand. Parce que si il continue, le peuple va le lapider. Parce que le peuple sait que c'est faux. Et il nous empêchait de parler. Parce qu'il sait que les vérités ont sorti. Ah, le peuple sait que c'est du faux. Il faut donc mentir sur le peuple. Il faut mentir sur l'Etat. Et ils ont menti sur l'Etat. Mettez l'Etat hors de vos mensonges. Mettez l'Etat hors de vos faux systèmes. L'Etat n'a rien à voir avec. Et vous voyez, regardez. C'est ce système-là qu'ils ont demandé à Jésus. Regardez. Regardez. Voici Zobel Agodio. A Dalois. A Dalois. Qui partage les quatre pastorales. Au pasteur. Or, mon bien-aimé frère avait prêché sur, arrive-t-il à Dieu de chérise la pensée au sujet de sa propre parole. Il a pris le cas de Saül. Disant que Dieu a dit à Seul, il faut tout dévouer. Il faut tout dévouer. Il a dit. Les animaux, tout. Mais quand il l'a reçu le terrain, il a tué les animaux chétifs. C'est-à-dire qu'il vient encore et dit, abat les femmes qui prêchent. Il faut tout tuer. Ce qui l'arrange, ce qui est grave, il est extrême. Il garde. Dieu dit, tu es un faussaire. Amen. Tu es un faussaire. Ce qui t'arrange, il garde. Il marche sur l'Etat. Tu dois tout dévouer. Il te dit. Ce que tu as condamné, tu dois condamner ça. Tu n'as condamné rien. Mais ce n'est pas de ne pas prêcher. C'est tout tu dois abandonner. C'est tout tu dois laisser. Ce n'est pas les animaux chétifs seulement. Tous les animaux grands doivent être tués. Il faut dénoncer tout ça. Et laisser ça. Et le voici encore. Il a partagé au passé, c'est ce système-là. C'est le système dénominationnel. Et on a dit que c'est la femme. Mais je suis au regret. Les cadres par Soura Sava sont différents des cadres que Sommel Agodio a. Les réunions qu'ils ont fait, ça n'a rien avec cette cadre-là. Rien. Il s'agit de la cadre que M. Sommel Agodio a. La cadre de l'écuménisme. C'est pourquoi nous prêcherons bientôt sur la maille de la bête. Et elle s'arrise. Nous, théâchons le sujet. Il n'arrive pas à se défendre. Il vient sauter. J'ai dit ici que tout le monde dit que la maille de la bête, c'est une cadre. C'est un fossé. Mais quand vous avez question, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Traite d'autres sujets. Mais on y viendra. On y viendra. Traite ce sujet d'abord. Tu veux sauter à nous. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Et nous, viens dessus. Et regardez. C'est comme ça qu'il s'agit. Ça-là, ça n'a rien à voir avec la carte des opérations audio. Mais ça-là, c'est le système dénominationnel. Ce qu'ils donnent pour qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans les ministères. Ils traînent dans les champs. Ils sont dans les ministères. C'est ça-là. Et ils disent, qu'est-ce que c'est le prêche qui est fou ? Mais c'est ça qui est fou. Ça-là, c'est faux. Ça-là, c'est faux d'abord. Mais on en a fini pour t'exister tout. Ils ne sont pas pressés. On ne fait pas quoi qu'à l'âne. Comme toi, fouille-moi ta tête. Tu crois que nous aussi fouille-moi ta tête. Fouille-moi ta tête, hein ? Non, on n'est pas pressés. On va pas à pas pour te dénoncer parce que tu es un fausset. Et voici ce système-là. Le voici encore. En train de donner. Quand on a dit ça, je disais que lui, il n'a pas la carte-là. Il n'a pas le diplôme. Le signe, il n'a pas. Mais c'est du faux. Le voici. Lui qui disait là. Faillé. C'est ça. Le voici en train de prendre sa carte passorale à Dalois. Donc, vous reconnaisserez que c'est faux. Vous reconnaisserez que c'est faux parce que vous mentez devant un peuple comme vous ne l'avez pas. Vous reconnaisserez que c'est faux. Voici ça. Ça là. Et on va nous dire que non, c'est l'État. C'est l'État qui l'a donné. Ce monsieur-là, c'est le directeur des cultes qui est là. Il a misé l'intérieur. Est-ce que je vais rencontrer le directeur des cultes ? Parce que c'est l'État qui donne. C'est du faux. C'est un banditiste qui ne dit pas son nom. Ne mentez pas sur l'État. Ne mentez pas sur l'État. Et regardez encore. vous les voici encore. Entendez pas t'agir. La canne passera. Et les gens sont réjouis. Pourtant, ceux-là, ceux à qui ils donnent, hier, ils ont condamné ça. C'est le même qu'on connaissait hier. C'est eux qui reprennent. C'est le même. Ils veulent conduire le peuple à l'abattoir à cause de l'intérêt. Mais ça ne marchera pas. C'est pas le peuple de Dieu. Mettez de côté le sadoumatisme. Mettez de côté le fanatisme. Et suivez le peuple à point. Pour que Dieu vous éclaire. suivez encore. Regardez. Ici. Le voici encore. En train de donner la carte passera. Je crois bien que c'est Gédiant qui est assis ici. S'il a bonne mémoire. S'il se voit bien. C'est lui. Donc, voici, il doit l'ici. Et voici Gédiant. C'est lui qui lui n'a pas. Mais en devant lui, il est réjoui. Et il sourit. Vous voyez ? Ça là. Ce n'est pas le serpent. Ce n'est pas le serpent. Le voici qui sourit. Oh, il sentait remettre la carte passera de Joachim. Et lui, il est content. Pour te dire qu'il n'en a pas. Oh, si il n'en a pas c'est faux. Qu'il n'en a pas. Mais pourquoi ici, tu es assis quand on a quelqu'un ? Et tu t'es réjoui. C'est ce système-là. C'est ordinaire Jésus qui t'a donné pour toi. Ce n'est pas l'État qui a donné. L'État n'a pas donné. C'est les religieux qui font ça. Ne mentez pas sur l'État. Mettez l'État hors de vos conneries. Mettez l'État hors de vos mensonges. Et vous voyez ? Voici ça. Le diplôme de théologie. Diplôme de pasteur. On a lu. Mais ce qui est important, ici, on est la direction du ministère de l'État à Baudiot. C'est-à-dire qu'il y a un directeur. Il y a un clergé. C'est cette direction-là qui confère ce présent certificat d'identification pastorale au réveillant pasteur à Oulou. Bienvenue. pour un juif avec les droits et les droits qui lui sont attachés. Et le fondateur, le fondateur, c'est lui qui mène son cachet. Le missionnaire Zobel à Godiot. Il a son cachet dessus. C'est son cachet qui est dessus. Le fondateur, le missionnaire Zobel à Godiot. Vous voyez ? Toutes ces choses, on va voir. Et c'est le système dénominationnel. C'est comme ça que ce n'est pas de la dénomination. Ça n'a pas dit aux juifs tous les pasteurs en ordre de l'autorité vous prêchez. Non. Il dit venez vous faire essencer pour circuler bien dans la vie. Mais les religieux de la Jésus qui t'a donné ta canne pastorale vous prêchez ? Qui t'a donné ton diplôme vous prêchez ? Et regardez encore le diplôme d'honneur du meilleur prédicateur. ça là c'est la dénomination. Ce n'est pas la parole. C'est le système dénominationnel. Et ça là c'est pas la parole. C'est le système dénominationnel. On voit ça dans la coordination où ils récompensent chaque année les meilleurs personnes de l'année. Mais Paul a récompensé qui ? Ou qui a récompensé Paul ? Qui a récompensé Paul ? Ou qui a récompensé Pierre ? Paul a dit ils font tout ça pour une couronne convictive. Mais nous la présentation pour une couronne est convictive. 1,9,5. Donc Paul demande à l'église de se gâter de toutes ces choses. B5 par exemple 1,9,5. Le lit n'a pas le temps. Donc voici même disons 1,4 1,7. 1,7. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu du reste ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun s'en trouver fidèle et qu'on n'a pas besoin de juger plutôt de les plus forts. On n'a pas besoin de laisser fidèle à la parole. Oui pour moi il m'importe fort peu d'être jugé par quelqu'un impossible pour un tribunal humain impaillé je ne me juge pas non plus je ne me juge pas non plus je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié celui qui me juge c'est le Seigneur c'est le Seigneur et c'est lui qui nous juge c'est le Seigneur maintenant il m'en pense lui c'est pourquoi c'est pourquoi le jeudier avant le temps le jeudier de rien avant le temps le temps n'est pas arrivé c'est le Père qui juge pour le temps mais nous l'Église on juge de rien d'abord parce que c'est le Seigneur qui vient de donner nos courants vas-y jusqu'à ce que vienne jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière c'est qui est caché dans la ténèbre et qui manifestera les décès de cœur alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est destinée c'est à cause de vous que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'ablonge afin que l'Église apprenne à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est de qui on ne doit pas dépasser la faute de la parole vas-y et que nul de vous et que nul de vous ne conçoit de l'orgueil nul de vous ne conçoit de l'orgueil ne conçoit de l'orgueil en faveur en faveur de l'un de l'autre contre l'autre je suis le premier pédicateur qui est-ce paillé vas-y car qui est-ce qui te distingue qui te distingue qu'est-ce que tu es-tu lui car tu car tu que tu n'es reçu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu pourquoi te me reçu pourquoi te glorifie tu pourquoi pourquoi on te remet sa prise ici pour le pédicateur qui est-ce que tu n'es reçu oui comme si tu ne l'avais pas reçu comme si tu ne l'avais pas reçu c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu toutes ces choses-là c'est le monde des religieux qui le fait ceux qui sont réunis là c'est des religieux et c'est le système si on les met dans l'application ce n'est pas le système de Dieu ce n'est pas la parole et donc on ne peut pas prendre la parole et mentir sur l'État pour dire ce qu'il a fait c'est faux c'est faux ce n'est pas la parole donc ne mentez pas sur l'État toutefois qu'on est dans le monde la capacité il faut lire l'admissionnaire non oui à vous bienvenue oui fonction oui pasteur oui matricule oui zéro zéro 4 oui msa oui à toutes les autorités non ici délivré délivré par le référent Zobel Agodio fondateur des églises du ministère Zobel Agodio donc c'est lui est-ce que c'est l'État qui a délivré ça est-ce que c'est mis en bas délivré par la personne des cultes est-ce que c'est écrit délivré délivré par le ministre de l'Intérieur délivré par le révérend Zobel Agodio fondateur des églises du ministère Zobel Agodio c'est lui le fondateur pourquoi ? parce qu'il prend le dessus il prend la plate d'église c'est pourquoi ici ici c'est un déni la direction la direction du ministère Zobel Agodio parce qu'il en est le directeur le PDG même qu'ici il a mis le PDG sur le PDG le président le directeur général l'a mis le PDG sur son tampon or ce système vous voyez c'est ce système qu'on appelle le système dénominationnel où un homme prend la place la place des grissons c'est lui il est fondateur par contre fondateur donc voici que sur le diplôme il a mis le président directeur président directeur général du CSC vous voyez il est président et voici aussi ici il est le directeur du ministère Zobel Agodio la direction il est le fondateur et ici c'est écrit délivré par le révérend Zobel Agodio fondateur des églises lui il fonde l'église heureusement ce n'est pas l'église mais ce sont les églises du ministère Zobel Agodio comme les salutiens les pharisiens les élotes et autres la même chose donc il fait partie de leur mouvement c'est un dénominationnel c'est un dénominationnel et c'est le système dénominationnel et ce système là lui-même avait combattu ça hier où un homme prend la tête parce qu'un homme prend la tête c'est là il fait tout ça c'est vrai Jésus qui t'a donné l'autorité qui est ton père spiritueux qui t'a vu en mission qui t'a donné le ministère qui est dans le champ de qui qui est dans le prolongement du ministère de qui tu es dans le prolongement du ministère de quelqu'un qui n'a pas de ministère dans la lignée c'est le système dénominationnel c'est pas César qui a dit de faire ça César a dit venez vous pouvez rester sur le point de cadre international mais les dénominationnels les religieux ont présenté leur système à Jésus mais ils n'ont pas accepté leur système parce que ce système il y a un homme qui a la tête et il se met à Goddio en combattant ça hier en condamné ça hier parce qu'il y a une culture profonde à la page c'est dans le titre à ses honneurs que nous disons il s'agit ici de l'ensemble de toutes les organisations dénominationnelles les églises auto-courbées auto-courbées on a eu la coordination nationale des églises il s'agit ici de l'ensemble de toutes les organisations dénominationnelles il n'y a pas le 2 ce sont les églises auto-courbées 8 qui ont confessionné qui ont confessionné de fausses doctrines de fausses doctrines et de fausses systèmes et de fausses systèmes là où le seigneur là où le seigneur devait régner c'est un être humain c'est un être humain qui y règne il y règne il y règne c'est pas eux ils sont dans le ministère de la Gaudière il dépend du ministère de la Gaudière de la Gaudière et il y a un clergé il y a un caractère c'est un équilibre c'est un clergé lui-même il a condamné saillienne il dit c'est le faux donc si le ministère de la Gaudière est dans le système c'est que le ministère de la Gaudière vos yeux frères, mettez de côté le fanatisme, c'est vrai, vous ne pouvez pas nous aimer, pas un problème, mais soumettez-vous à la parole, soumettez-vous à ce qui est vrai, à l'écriture, voyez-vous que ce monsieur a condamné hier, c'est de ça que nous parlons, c'est ça qu'on a condamné hier, et nous voyons qu'il est en train d'introduire ça aujourd'hui, on ne peut pas encerner ça, parce qu'il a la parole pour condamner ça hier, et nous suivons la parole, vas-y, et il est appelé archevêque, et il est appelé archevêque, là où le seigneur devait régner, c'est un être humain, c'est un être humain, qui y règne, et il est appelé archevêque, et il est appelé archevêque, c'est-à-dire, chef suprême des évêques, mais comment pouvez-vous remplacer celui, qui est vivant, au siècle des siècles, et qui dit lui-même, ceci, j'étais mort, et je suis revenu, à la vie, et je suis vivant, au siècle des siècles, au siècle des siècles, puis, de l'Université de Matthieu 28, puis, il est en chérie, il est en chérie, je suis avec vous, je suis avec vous, tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et il dit comment vous voulez les remplacer, plus pour ça qu'on continue, comment un homme qui parle ainsi, peut-il être remplacé, fait-il être remplacé, par un archevêque, parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai, mon église, par un archevêque, un humain, un humain, donc un motel, donc un motel, ce que nous avons fait, c'est qu'il est dans le four, parce qu'il a pris la place de Christ, continue, alors que le sacerdoce, alors que le sacerdoce, du seigneur, du seigneur, est intransmissible, celle-là, celle-là, la folie, la folie, des hommes, des hommes, qui se prennent pour les remplacer, ah, il dit qu'il se fait la folie, il reconnaît, il reconnaît, ça, il dit, tous ceux qui se prennent pour les remplacer, les fils de Dieu, sont fous, donc, il se fait la folie, oui, à cause de, à cause de, l'église est de nos jours, l'église est de nos jours, sous l'autorité, et l'influence humaine, et l'influence humaine, vas-y, ce n'est plus le Seigneur, ce n'est plus l'Église, alors je dis quoi, à cause de l'Église aujourd'hui, sous l'autorité, et l'influence humaine, l'Église aujourd'hui sous l'autorité d'un homme, sous l'influence d'un homme, et non sous l'influence du Saint-Esprit, à cause de, à cause de ce fou, lui, ce n'est plus le Seigneur, ce n'est plus le Seigneur, qui dit le temps, qui dit le temps, à l'Église, alors normalement c'est le Seigneur qui doit quitter le temps, à l'Église, alors là-bas, si tu n'as pas un projet qui ne va pas, il faudra demander autre à Zobel Agodio, si tu es baptisé, il faut mettre un site sur Facebook, pour qu'il puisse boire, parce il n'a pas le général, c'est une posture, alors notre général c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des armées, continue, mais ce sont les archévêques, mais ce sont les archévêques, les bishops, les présidents, les présidents, les présidents, des églises, des églises, les présidents d'églises, il a oublié ça, c'est-à-dire, lui, les présidents, lui, des églises, et les pape, et les pape, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, si un, retiré, donc, qui a suivi les poids au ministère Zobel Agodio, lui, et les hommes et les hommes aujourd'hui, sont aujourd'hui aux affaires, sont aujourd'hui aux affaires, il a pleuvé au Dieu, donc, le Hamza, c'est celui qui a fait aux affaires, ce n'est pas le Saint-Esprit, lui, la Babylone religieuse, ah, il s'appelle la Babylone religieuse, par son enseignement traditionnel, c'est éloigné, d'un milliard de kilomètres, Donc le MSA s'est éloigné de la doctrine authentique des apôtres, par son enseignement ironique. Vous voyez ? Par ça, le ministère de l'Église s'éloigne à des distances triculométriques de la parole de Dieu, ce sont des païens ! Frères et sœurs, nous vous aimons, c'est pourquoi nous nous vendons l'obligation de vous dire la vérité ? On vous fait croire qu'on a qu'à être prêché ailleurs, c'est parce que le Messie est vrai qu'il nous demande d'être prêché ailleurs, parce qu'il est vrai, eux aussi, ils attaquent d'autres personnes, les personnes de l'effort, sinon eux, nous creons que le MSA ne le faut, c'est ce qu'on allait dénoncer, vas-y ! Loin de s'attacher au Seul nom de Jésus-Christ, ils ne les attachent pas au Jésus-Christ, ils sont éloignés à des distances kilométriques de la parole, lui, c'est lui qui est le fondateur historique de l'Église, ils se sont attachés à des dénominations, ils sont attachés à des dénominations, donc une une est pasteur du ministère Zobel à Godio, il n'est pas pasteur de Jésus-Christ, il n'est pas pasteur en Christ, mais il est pasteur du ministère Zobel à Godio, c'est un sous-préfet, c'est ce qu'ils ont dit hier, pasteur Zobel, pasteur du district, mais il va dire ça, on vient, mais il a connait ça hier, c'est dans son livre, et c'est ça encore aujourd'hui, le pasteur de Zobel est pasteur du ministère Zobel à Godio et Néfié, le pasteur de Boiflet est pasteur du ministère Zobel à Godio et Néfié, le pasteur de Jacques Ville est pasteur du ministère Zobel à Godio et Néfié, le pasteur de Zobel dit qu'il ne s'attaque pas à Christ, mais il s'attache à leur dénominations, c'est une sorte de paillé. Continuons. C'est fini. Zobel maintenant, Zobel, j'ai l'élevé de la base pour, où il dit que pour être ministre là, il faut simplement être appelé, il n'a pas besoin de diplôme. On a dit ça aujourd'hui, on entend te rappeler ce que tu as dit hier, parce que tu as combattu ça hier, vous avez dit que c'est l'État, on vous montre d'abord que c'est faux, mais ça il a combattu hier, et ce n'est pas l'État, c'est le système religieux. Donc le M20 est une dénomination. L'État n'a pas besoin de tout ça. Il faut cette manière appelée de Dieu. Pas besoin de ne dépend ni de votre niveau intellectuel, ni des diplômes, ni des diplômes d'études théologiques. Monsieur Zobel, est-ce que tu te rappelles de tes paroles ? Est-ce que tu te souviens ? C'est ça que tu as combattu hier. J'ai dit oh, tu as combattu aussi à la sorbonne hier, tu as attaqué les systèmes religieux, tu as attaqué les cartes passionnables, tu as attaqué les différentes théologies. Et aujourd'hui, un individu est en train de faire entre ça et toi, à cause de tes intérêts, tu veux soutenir le faux. Dieu va te confondre. Vas-y ! Il y a des diplômes d'études théologiques que nous avons emmagasinés. Mais il faut impérativement être d'abord appelés. Appelés, c'est de ça qu'il s'agit. Je peux l'appeler et reconnaître ça. Oui. C'est cela la vocation divine. C'est cela la vocation divine. C'est cela la vocation divine. Voici la vocation divine. Pour servir Dieu, il faut être d'abord appelés. Amen. Ce n'est pas à faire des diplômes de théologie. Tu n'as pas de droit dans ça. Quand Dieu t'appelle, ces papiers sont au ciel. Dieu t'y reconnaît, c'est l'essentiel. Et c'est lui qui donne la reconnaissance et qui travaille. Ce n'est pas quelqu'un qui a de cette autorité. Et à la page 30, il nous parle des pasteurs Zono et O. Où viennent donc les instituts de théologie ? Où viennent donc les instituts de théologie ? Les séminaires ? Les séminaires ? Et les écoles pastorales ? Et les écoles pastorales ? Aujourd'hui, on n'est plus séminaires de Dieu. On n'est plus séminaires. On n'a plus séminaires de Dieu. Qu'ils soient appelés ou pas. On va glorifier qu'il y a une Église. Ça, c'est le système religieux. On n'est pas de sens qu'il a des droits. Il doit juste les droits et les prégatives qui sont attachés à ça. Ce n'est plus l'appel de Dieu. Et son yang, lui, on n'a plus séminaires de Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus séminaires de Dieu. Mais on le devient. Mais on le devient, par les moyens humains, par les moyens. les moyens humains ce n'est pas l'esprit de dieu lui pas les moyens humains pour être pasteur pour être pasteur aujourd'hui on obtient un diplôme signé par un humain on obtient un diplôme signé par un humain aujourd'hui ce n'est plus l'esprit de dieu on obtient diplôme signé par un humain signé par un humain c'est l'humain qui signe c'est l'humain qui signe il a signé il a signé c'est l'humain qui signe est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais dit hier quand tu es chien malgré que tu sois chien ça ne va pas empêcher de vomir tu as quand même vomi mais puisque tu es chien ta nature de chien doit se manifester et tu retournes à ce que tu avais vomillé et si ta nature se manifeste mais les filles ne disent que lorsqu'ils reflètent ta nature ils doivent sortir parce qu'ils disent sauter de l'Eden mon peuple et que le peuple était là-bas mais le peuple doit sortir lorsqu'on découvre la nature on doit sortir c'est pourquoi frères et sœurs mettez de côté le sentimentalisme mettez de côté le fanatisme et suivez les choses point par point pour que vous soyez éclairé et que vous ayez le secours de Dieu vous soit dit continue on obtient du bon signé on obtient du bon signé par un humain un individu mortel un païen notoire c'est donc un païen notoire donc M. Joubert a donné un païen c'est un païen notoire celui qui donne ça c'est un païen notoire donc il reconnaît qu'il est un païen lorsque il donne ça qu'il a signé c'est un païen on sort d'abord pasteur stagiaire on sort d'abord pasteur stagiaire ou auxiliaire enjoint et plus tard on devient pasteur titulaire d'autres vont plus loin et deviennent pasteur zonal or, s'il y a le pasteur du ministère Zoubert à côté j'appuie il y a le pasteur qui gère la zone de j'appuie dans le ministère Zoubert à côté c'est un pasteur zonal donc Jésus est un pasteur zonal s'il y a un pasteur à Bassam du ministère Zoubert à côté il y a le pasteur du ministère Zoubert à côté dans la zone de Bassam il représente le ministère Zoubert à cette zone-là c'est le pasteur zonal c'est ça qu'a été coupé hier aujourd'hui on le voit ce sont des païens ce sont des païens c'est le système dénominational vas-y donnez-vous plus loin donnez-vous plus loin et deviens pasteur zonal et deviens pasteur zonal je veux dire hier tu as combattu les pasteurs zonal mais aujourd'hui tu as combattu les pasteurs zonal tu es donc un païens puis voire voire régional pasteur régional ou ou pasteur des districts ou pasteur des districts j'ai mis un district remarquez à Boisflé le pasteur des Boisflé et en même temps le pasteur de Boisflé qui gère le district c'est un pasteur des districts c'est le système dénominational c'est lui qui est là là l'esprit est bien conduit pourquoi lui il va gérer ce district là aussi à celui-là il y a une espèce en ville il y a une espèce en ville il y a une espèce au village c'est le pasteur zonal qui gère ça c'est un pasteur des districts c'est le système dénominational c'est le système dénominational ce qui a été condamné hier c'est ça aujourd'hui on introduit la parole nous n'accepterons pas cela c'est une comédie religieuse c'est une comédie religieuse c'est une comédie religieuse c'est lui-même qui a dit occidentale réplatrée réplatrée une nouvelle forme de toux de Babel toutes ces pratiques déviationnistes c'est une pratique déviationniste et gauchistes c'est une pratique gauchistes issues issues du raisonnement coupable de l'homme donc ce n'est pas la parole c'est le raisonnement coupable du humain vous nous avez vu ça lui sont inspirés de satan sont inspirés de satan sont inspirés de satan de satan sont inspirés de satan sont inspirés de satan ces choses sont inspirées de satan le père du ministère de la radio nous vous aimons mettez de côté le fanatisme ouvrez vos yeux et écoutez Zobel a voulu même attaquer ce système avant or il a introduit ce système là il dit ça là c'est inspiré de satan le père c'est qui le père c'est le père de Dieu qui a fait sa danse voilà en en fait finalement il continue le père du mensonge il est le père du mensonge nous savons qu'il a toujours agi ainsi nous savons qu'il a toujours agi ainsi pervertissant le diable a perverti les voies justes les voies justes du seigneur du seigneur une assurance est propre il a perverti les voies du seigneur une assurance est propre voie voie ça c'est la voie du diable ce n'est pas la parole de Dieu à la moindre occasion à la moindre occasion il remet en cause il remet en cause la parole de Dieu la parole de Dieu c'est-à-dire qu'ils iront en enfer et lui-même explique ça dans sa brochure une crise profonde page 28 il explique que tous ceux qui ont ça iront en enfer donc frères et sœurs ouvrez vos yeux une crise profonde dans une queue d'intérêt moriborée sans repère page 28 dans le partage de sa tunique dans le partage de sa tunique le premier morceau le premier morceau fut l'église catholique romaine la coordination nationale des pasteurs et la simple pensée fut l'église catholique romaine le deuxième fut l'église protestante et ainsi de suite toutes ces églises toutes ces églises le cléger le clégé ainsi que le fidèle toutes ces églises les clégés ainsi que les fidèles et tous les peuples ceux qui entendent maintenant cette vérité et qui vont s'accrocher à la chaire écoutez sur le radio toutes ces églises les clégés les clégés ainsi que les fidèles sont dans la confusion et tous ils sont dans la confusion ils descendront tous en enfer avec le bagage de diplôme d'études théologiques il dit que tous les églises ont accepté ça tous les fidèles ont accepté ce système et tous descendront en enfer avec le diplôme d'études théologiques c'est ce qui vient de dire que tous ceux qui ont accepté le système du MSA et qui meurtent d'actuellement iront en enfer donc je dis il n'est pas en quota Dieu t'étend la main Dieu t'étend la main Robinson il n'est pas en quota Dieu t'étend la main Koukoui Isaac il n'est pas en quota Dieu t'étend la main Koumé Stéphane il n'est pas en quota Dieu t'étend la main vous pouvez en consentir il n'est pas en quota parce que ce qui vient de dire que tous ceux qui ont ça et les peuples iront en enfer PLA Pires Dominique il n'est pas en quota Dieu tétend la main laissez l'ongueil je sais quand il n'est pas en quota Dieu tétend la main Roland de Sompédo il n'est pas en quota Dieu tétend la main Vous tous qui avez été embobinés par Zobel Agodio, il n'est pas en potable, Dieu vous t'a amen. Je dis donc, nous ne sommes pas contre toi, seulement nous pouvons contre toi, pour que Dieu déclaire. Laisse de côté l'engueuil, on dirait que tu es un projet d'ingénieur, que tu retrouveras seul dans le Seigneur, ceux à qui tu fais plaisir ne seront pas avec toi, et tu seras jugé. Donc il n'est pas en potable, la main du tout est encore tendue, vous pouvez encore sortir de ce faux système, parce que Zobel Agodio dit que tous ceux-là, toutes ces églises-là, les collégés et les fidèles, ils vont en enfer avec leur diplôme d'études théologiques. Ils descendront tous en enfer, avec le bagage de diplôme d'études théologiques, pour n'avoir pas cru, pour n'avoir pas cru, à la vérité de Dieu, à la vérité de Dieu, révéler de notre temps, ils n'ont pas cru à la parole, parce que ça ce n'est pas la parole, et c'est fait par le système de l'État national. de l'État national. On va terminer par un verset, deux versets, disons, pour démontrer que ce n'est pas l'État, l'État n'est pas la base de ça. Ce sont les religieux, ils ont acte verset 8 et verset 17 à 24. Acte verset 5 à partir du verset 8 et verset 17 à 20, pour entrepris sa défense, quand ils ont parlé sur Paul, Paul s'est défendu devant Festus, Paul entrepris sa défense en disant, je n'ai rien fait de coupable, je n'ai rien fait de coupable, je n'ai rien fait de coupable. ni contre le temple ni contre César... Je n'ai aucun moyen de vouloir la parole de Dieu. Ce que César a demandé, je l'ai fait. Ce que la parole de Dieu avait demandé, je l'ai fait. Donc l'État n'a rien à voir à la parole de Dieu, l'État n'est pas dedans, ne mentez pas sur l'État. Ce n'est pas l'État qui a demandé, de donner quatre pasteurans, aux pasteurs de les assemblés ? Et cette carte là, dont ils ont parlé là-bas, ce n'est pas signé par l'Etat. Voici la carte de Zubé d'Agodio, signée par le bishop Kassi Gazito. Oh, il a combattu les bishops, mais nous reviendrons dessus, sur la marque de la bête. Nous reviendrons dessus. Et l'île de verset 17, à venir. Quand Fertus a vu Agrippa, il a expliqué comment les choses sont passées à Agrippa. Ils sont venus ici et sans différer, je m'assure le lendemain sur mon tribunal, et je donnais l'ordre, qu'on amène Paul. Les accusateurs s'étant présentés, ne lui apputait rien de ce que je supposais. Et ce qu'il en a dit n'a rien à voir avec l'Etat. On lui croit qu'il n'a rien à voir avec l'Etat. C'est qu'à viser Paul, tout ce qu'il en a dit là n'avait rien à voir avec l'Etat. Non, il dit que, tout ce qu'il en a dit là, je crois que le gars a rien à voir avec l'Etat, mais ce qu'il en a dit n'a rien à voir avec l'Etat. Lui, ils avaient avec lui, voici le problème, ils avaient avec lui, des discussions, des discussions, relatives, à leur religion. A leur religion, l'Etat n'est pas dedans, ne nous blaguez pas. Ne trompez pas le peuple de Dieu. L'Etat n'est pas dedans. A leur religion particulière, a incerté Jésus, a incerté Jésus la parole, qui est mort. Oui, selon eux qui est déjà mort, on l'a tué, et que Paul dit, à lui qui t'affirme, qu'il est vivant. Parce qu'il dénonce que Jésus est vivant. Il dénonce tous ses faux systèmes, parce que le Seigneur est vivant. La parole est vivante. Alléluia. C'est le même. Vas-y. Ne sachant. Maintenant, Jésus dit plus de l'Etat. Ne sachant. Est parti prendre. Est parti prendre. Dans ce débat. Dans ce débat. Ça ne concerne pas l'Etat. Quand ça arrive dans la fin de la confine, ça se donne, l'Etat se rétire. C'est quoi ? Aller à la version des cultures, l'Etat va se rétire. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dedans, ça ne le concerne pas. Maintenant, pour démontrer que cette carte-là, dont ils ont parlé dans le journal, ils ne faisaient pas l'Etat. Ils vont prendre eux-mêmes les propres dits. La commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Fiche de renseignement en vue de l'obtention de la carte pastorale. Ce n'est pas pour l'agrément. Ça, c'est pour eux. Lisons la conclusion. Conclusion. C'est l'Etat. C'est eux qui ont invité la femme à s'expliquer. Conclusion. L'identification pastorale n'est aucunement une opération politique et le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que Dieu fasse sentir ces enfants du ministère, je veux la voir Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen.